Aujourd'hui, c'est jour de deuil. Non, plus sérieusement, je fais cette vidéo complètement à l'arrache, en fait, j'ai presque rien préparé. Je fais cette vidéo juste pour vous donner mon point de vue par rapport à ce qui est train de se passer maintenant sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous expliquer plus ou moins ce que j'ai compris. En gros, si vous faites du contenu inapproprié pour YouTube, vos vidéos seront privées de monétisation. Monétisation. Donc en fait, c'est dire que pour YouTube, les annonces qui sont au début des vidéos ne doivent pas être devant n'importe quelle vidéo. Typiquement, ils ont mis les vidéos à caractère sexuel, y compris les scènes de nudité partielle ou d'humour à caractère sexuel. Déjà, humour à caractère sexuel, il y a un problème, parce qu'il y a énormément de YouTubers qui font des blagues sur ça. Et s'ils se font tous démonétiser, ça va vraiment foutre la merde. Les contenus violents, y compris les images de blessures graves et d'événements liés à de l'extrémisme violent. Les contenus comportant du langage inapproprié, y compris le harcèlement, le blasphème et le langage vulgaire. Celle-là, c'est clairement la pire. Les contenus faisant la promotion de drogues et de substances contrôlées, y compris la vente, la consommation et l'abus de ce type de produit. Les contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles, tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. En gros, ça veut dire que si t'as envie de faire une vidéo sur, par exemple, une vidéo historique sur un événement de guerre ou comme ça, YouTube risque de la démonétiser. Et si vous mettez en ligne des vidéos comme ça, qu'ils n'aiment pas, de façon répétée, ils disent bien qu'ils peuvent carrément enlever la monétisation de votre chaîne. Parce que moi, je trouve abusé et ce que j'ai retenu de ça, c'est que YouTube n'est pas l'ami des créateurs, il est l'ami des annonceurs. Les annonceurs, donc, c'est ceux qui payent pour qu'il y ait des pubs devant les vidéos. Et ça, c'est vraiment un sale coup de la part de YouTube. Parce que si on réfléchit bien, c'est quand même grâce aux créateurs que YouTube, ça marche. Supposons que les annonceurs partent, donc qu'ils arrêtent de mettre des annonces sur YouTube. On est d'accord que les gens vont encore aller sur YouTube regarder des vidéos. Par contre, si on fait le contraire et que ce sont les créateurs qui partent, il y aura tout de suite beaucoup moins de monde qui vont venir voir les vidéos. Et donc, si YouTube se fait de l'argent, c'est grâce aux annonceurs. Mais s'il y a des annonceurs, c'est grâce aux créateurs. Et ça, YouTube n'en a rien à foutre parce qu'il censure de plus en plus la liberté des créateurs. Et le fait de démonétiser des vidéos à certains caractères qu'ils n'aiment pas, c'est complètement bidon. Parce que ça peut être une vidéo, par exemple, très bien créée, très bien produite, presque comme à la télévision. Et YouTube va quand même démonétiser la vidéo. Alors qu'on est d'accord qu'à la télé, quand il y a des trucs à la con, genre les anges de la télé-réalité ou des documentaires sur la guerre ou comme ça, on est d'accord qu'il y a quand même des annonces qui passent devant. Le bordel qu'ils sont en train de faire là, ça ne tient pas la route. Et quand je vous dis que YouTube est l'ami des annonceurs mais pas des créateurs, ce n'est pas une blague. J'ai trouvé encore un autre truc sur Internet. En fait, YouTube dit « N'intégrez pas de promotion de vos propres sponsors dans votre vidéo car elle pourrait interférer avec celle des potentiels annonceurs. » Donc supposons qu'il y a un créateur qui trouve un sponsor pour une vidéo et puis tout se passe bien parce qu'en plus ça va l'aider et puis ça a un rapport avec les vidéos qu'il fait. YouTube ne voudra pas que la vidéo soit sponsorisée parce que ça fera tâche, parce qu'il y a les annonceurs devant. Moi, je ne me sens pas vraiment concerné par ça parce que déjà je ne suis pas prêt de sponsoriser des vidéos. Et en plus, je ne pense pas qu'ils vont supprimer mes vidéos parce que je dis des putes. Je pensais à un truc qui pourrait être marrant, malheureusement je ne pense pas que j'arriverais à atteindre assez de gens pour ça. Mais imaginez qu'on crée une sorte de mouvement où tous les gros créateurs comme PewDiePie, Cyprien, tout ça, se déplacent sur Dailymotion juste pour donner un choc électrique à YouTube. Et peut-être que là, ils se remettront en question. Bref, je compte sur vous pour m'écrire des textes comme ça dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, comme ça je peux les lire, je peux me faire un autre avis, je peux débattre. En tout cas, on espère que ça ne va pas trop foutre la merde pour plus tard et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.